Allez, salut à toutes et à tous, c'est Atomium, bienvenue sur IndyMag dans cette quatrième vidéo dédiée au Ludum Dare 32. Je le rappelle, c'est une game jam qui avait pour thème cette fois-ci les armes non conventionnelles. Et donc, eh bien, on va voir ici toute une série de jeux qui sont gratuits et auxquels vous avez accès. Si vous allez sur la fiche de jeu IndyMag, vous avez tout qui est bien référencé normalement. Là, on est dans un jeu qui s'appelle Extreme Flashing Fighter. C'est un jeu très très drôle parce qu'en fait, l'arme non conventionnelle qu'il utilise, eh bien, hop, ce sont les vêtements. En fait, on va avoir un Bits et Moll dans lequel on va se déshabiller et surtout dans lequel on va devoir comme ça, hop, se battre comme il faut pour ensuite se rhabiller avec les vêtements des autres. Et en fait, de cette façon-là, eh bien, il va falloir progresser avec un style d'ailleurs qui est plutôt réussi. Je trouve que la 2D est assez propre. Il y a l'animation du perso qui est complètement saccadée, mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, ça fait presque partie de la blague. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est très drôle en fait et qui m'a... moi, qui m'a poêlé complètement. Je trouvais ça vraiment très très drôle, surtout qu'on va pouvoir récupérer des armes de... Voilà, alors attention, hop, des armes à distance. Par exemple, si vous voyez, j'ai un... comment dire ? J'ai une chaussure, donc là, je fais hop, comme ça. Et si jamais je perds trop de santé, il faut faire attention parce que du coup, c'est mon slibar que je vais perdre. Et donc, du coup, il faudra faire attention. Vous voyez, là, je suis à poil. Et vu que je suis à poil, eh bien, le flic m'arrête. Et donc, du coup, eh bien, c'est le game over, vous voyez ? Donc, l'idée est quand même plutôt cool. Et c'est bien pensé. Et franchement, j'ai trouvé que ça méritait clairement une place dans l'émission parce que c'est un produit de Game Jam qui, pour le coup, fait dans l'efficacité. Mais surtout, bah, voilà, on s'en rappelle, quoi. Vraiment, vraiment, on s'en rappelle. Allez, sur ce, on va passer au prochain jeu. Alors, cette fois-ci, on va changer complètement de style avec un jeu de Le Brocolique qui s'appelle Dead Pixel. Donc, le pixel mort. Vous allez voir que ça va être justement l'arme que l'on va utiliser dans ce jeu pour pouvoir progresser. Il s'agit en quelque sorte d'un jeu de plateforme en vue à la première personne avec quelques petites inspirations. Mirror Z, j'en le sens. Un jeu qui est plutôt bien foutu. Vous voyez, d'ailleurs, au niveau des déplacements des mains, au niveau de la conception, il n'y a pas de texture, il n'y a rien. Mais ceci dit, c'est vrai que l'effet rend plutôt pas trop mal. Mais surtout, ce truc-là, voilà, qui est plutôt bien foutu. Alors, je ne sais pas, je ne conçois pas des jeux sur Unity, donc je ne sais pas si c'est des choses qui sont déjà implémentées par des plugins. Mais en tout cas, je trouvais que ça rendait plutôt pas trop mal. En fait, on envoie comme ça un pixel et du coup, on va pouvoir détruire des parois. Ici, c'est justement ce que je viens de faire. Et donc, il faudra faire ça dans différents niveaux. Par exemple, là, vous voyez, hop, pour passer là, on va pouvoir avancer. Il faut regarder à chaque fois l'élément qui détonne en quelque sorte. Donc là, contre le mur, vous voyez que c'est que du gris, 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 donc il n'y a rien. Mais là, il y a un truc blanc. Donc là, boum, on va taper. Là, il faut faire attention puisque, hop, il faut vite se retourner pour pouvoir taper ce truc-là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, tout ça, justement, pour pouvoir atteindre la fin des niveaux. Donc, c'est plutôt pas trop mal foutu. On va dire que l'équilibre global du jeu est plutôt bon. Alors, je ne sais pas s'il y a des... Je sais, je vais regarder un tout petit peu d'un truc parce que tout à l'heure, je me suis fait avoir. Attendez, on va faire ça. Hop, là, là, je tape. Voilà, nickel. Là, il ne se passe rien, il n'y a rien. Et pourtant, je meurs. Je ne sais pas ce qui se passe ici. À mon avis, il y a un petit bug, un petit machin parce que j'ai réussi à passer une fois. Et puis là, depuis que je reprends, je n'y arrive plus. Bref, tout ça pour vous dire que ce jeu n'est plutôt pas trop trop mal. Et que surtout, ça, c'est impressionnant de voir ça dans le Ludum Daru. On est habitué au jeu 2D, au jeu pixel et tout ça. Justement, c'est bien aussi de voir un peu qu'il y a des gens qui travaillent en 3D. Il y en a quand même quelques-uns. Et il y en a beaucoup plus dans d'autres Game Jam. D'ailleurs, c'est assez rigolo. J'en ai vu beaucoup plus dans tout ce qui est Global Game Jam, par exemple. Mais c'est vrai que là, pour le coup, vous voyez un projet qui tient plutôt la route. Reste à savoir ce que vous en pensez. Et là, pour ça, je m'en remets directement à vous dans les commentaires. N'hésitez pas. Et surtout, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que chaque fois, je me fais tuer alors que j'ai réussi à passer une fois. Bon, ce n'est pas grave. Allez, je vous laisse essayer ça et on passe au prochain jeu. Allez, on termine avec des gens assez connus, à savoir l'équipe de Deconstruct Team. Ce sont les personnes qui ont fait Gods Will Be Watching. Et donc, du coup, elle nous propose un nouveau jeu, une sorte de nouveau proto qui s'appelle Underground Hangover. Ce qui est un jeu, encore une fois, fait de pixel art. Mais qui va faire davantage dans tout ce qui est exploration. C'est un jeu que je vous invite à essayer parce qu'il n'est plutôt pas trop mal foutu. Là, on a l'inventaire des pouvoirs, des choses que l'on va pouvoir utiliser. Justement, c'est ce qu'on va faire en avançant. Et donc, du coup, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. En fait, on va être ici, donc, aux commandes de ce personnage-là. Et le but sera de reconstruire une navette pour pouvoir s'enfuir de la planète. Vous voyez qu'on peut aussi acheter des différents bonus, en fait, qui sont présents ici. Moyennant finances, donc des finances qui sont des objets que vous allez pouvoir collecter, en fait. Par exemple, si c'est le cas, je fais ça avec flèche du bas. Et là, vous voyez, du coup, je collecte, comme ça, hop, des petites gemmes. Je peux appuyer sur la touche espace pour lancer mon arme non conventionnelle, qui est donc ici une sorte de double grappin, en fait, on va dire une corde que l'on va pouvoir tendre d'un bout à l'autre d'un niveau. Donc là, typiquement, c'est ce que je vais faire ici. Vous voyez, je fais hop là, tac, vous voyez, ça a pu bien fonctionner. Et en fait, tout l'enjeu du truc sera de réussir à se servir de cette arme pour pouvoir justement collecter un maximum, mais surtout pour pouvoir, ben voilà, s'échapper. Donc, c'est pas trop mal foutu. Il y a un petit peu de plateforme. Il y a pas mal de calculs de tout ce qui est perspective et tout ça. C'est plutôt bien foutu, mais surtout, il y a des énigmes qui sont bien pensées. Par exemple, vous voyez, des trucs très, très, très à la con, mais qui marchent super bien, genre ce truc-là. Avec la petite casse à déplacer, là, on appuie sur espace pour avoir le bon angle, parce qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit et qui est pourtant primordial, c'est que, en gros, vous ne pouvez pas grimper sur le câble dès l'instant où il n'est pas en blanc, en fait. Quand il est grisé, ça veut dire que vous avez fait un truc trop vertical, et donc du coup, vous ne pouvez pas grimper. Donc du coup, de cette façon-là, en fait, il faudra bien calculer son angle. Et donc, ça va générer tout un tas de niveaux plutôt pas trop mal foutus. Vous voyez qu'au plus je suis chargé, au plus je vais être dans la difficulté pour pouvoir me déplacer. Donc du coup, il faudra aussi prendre ça en compte. Et là, typiquement, ce que je peux faire, c'est descendre comme ça. Hop, là, il y a un petit téléporteur. Et donc là, typiquement, ce que je peux faire, c'est dépenser. Donc là, par exemple, j'ai récupéré 100 gemmes. Je peux essayer de voir ce que j'ai envie de faire, et donc du coup, on va m'en servir pour d'autres... Enfin, acheter d'autres objets, ou alors simplement m'occuper de ce truc-là. Donc vous voyez là, hop, 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 comme ça je charge. Et je passe à la suite. Voilà, donc l'idée est comme ça. C'est pas trop mal foutu, c'est un jeu qui est déjà bien remarqué, on va dire, du côté de tous les participants de la game jam. Ce qui est plutôt pas trop mal foutu aussi, c'est que la musique est quand même très très belle. Avec un côté un peu far west et tout ça qui fonctionne super bien et qui a beaucoup plu. Et c'est vrai que sans aller jusqu'à dire que c'est un jeu qu'on pressent pour vraiment bien s'en tirer du côté de la game jam. Je pense qu'ils n'ont pas trop de soucis à se faire. Ça devrait bien se passer pour eux, je sais pas s'ils gagneront ou quoi, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a une bonne hype autour de leur jeu. Ah, alors là j'ai... Oh mon dieu ! Oh mon dieu, regardez ça ! Oh mon dieu ! J'avais grugé le jeu, mais un truc de fou. Oh, c'était magique ! Voilà, voilà, la finition, c'est la game jam. Non, bien sûr, évidemment, tous les jeux que je vous montre et tout ça, sont des jeux qui sont encore en phase prototypère. Prototypère, prototypère, le jeu, c'est pas peu importe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas encore, on va dire, fini. Y'a pas de polish, y'a rien, quoi, c'est juste du concept et donc du coup, voilà, faut pardonner ce genre de bug-là, bien évidemment. Mais j'avoue que celui-là était vraiment, vraiment très, très beau. Allez, sur ce, je vous invite à essayer tout ça et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'autres jeux, de l'udum d'arrêt 32. Allez, bye tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada